Ici, je touche un sujet qui est très sensible, très litigieux, dans plusieurs dossiers de rénovation ou d'aménagement paysager. Je vais tenter de vous expliquer quelques petits points. On parle des délais des travaux, donc pour quand les travaux vont se faire débuter et terminer. C'est pas mal, encore une fois, du cas par cas. Ça dépend aussi du choix d'entrepreneur et de la gestion, comment est-ce qu'il gère son entreprise. Un exemple, moi, je fonctionne avec des sous-traitants spécialisés. Ça veut dire que plombier, maître plombier, maître électricien, un plâtrier, un peintre. Ça veut dire que c'est tous des gens qui sont spécialistes dans le travail que j'ai à donner. Tandis que d'autres entrepreneurs, eux, sont capables soit de faire eux-mêmes, un exemple, la charpente du sous-sol, poser le gypse, faire de la finition intérieure, poser les portes, les poignets, des choses comme ça. Donc, ça veut dire qu'au point de vue de travail, ça peut aller plus rapidement, vu que c'est l'entrepreneur lui-même qui fait plusieurs étapes dans le travail. Ça dépend de votre perception. Moi, depuis le début de mon entreprise, je tente le plus possible d'aller avec des spécialistes dans chaque spécialité parce qu'on parle quand même de travail artisanal. Un exemple, tirer des joints, tout ça, c'est une question vraiment, il faut que tu ailles de la pratique régulière. Puis, en plus, si c'est ton métier à 100% que tu vis, ta vie seulement en faisant du plâtre, je m'attends à ce que le travail soit mieux que de prendre quelqu'un que lui, ça va juste être à l'occasion qu'il va en faire. Mais, il y a des exceptions à la règle. Ce que je dis, c'est du cas par cas. On peut tomber sur un entrepreneur qui est champion, tout ce qu'il touche, c'est super bien fait, puis c'est la perfection. J'aimerais dire que c'est généralisé, mais de ce que je connais du domaine, ça ne l'est pas. Mais, il y a des exceptions. Donc, c'est un sujet litigieux, conflictuel, qu'on voit régulièrement, puis que même moi, je vis dans certains de mes dossiers, on va en parler pourquoi. Et, je vous invite aussi à visionner ma capsule vidéo qui parle de magasinage. Vous allez être éclairé peut-être encore un petit peu plus au point de vue des types d'entrepreneurs, puis que ce n'est pas un domaine au point de vue de magasinage, puis de savoir justement quand est-ce que les travaux vont être faits. Tout ça, il n'y a pas de perfection, puis il n'y a pas de choses précises du suite qu'on peut vous écrire sur le contrat. On en parle. On parle ici, à ce moment-là, dans les délais, on parle de faire à ce moment-là pour, je l'ai mis comme un type d'exemple, à dire, bien, il faut qu'on planifie nos choses. Donc, on va avoir un horaire, un calendrier, plan de match, on a des réservations à faire. Il y a une question de planification, bien, je vous ai mis un « mais » à côté, puis on va parler pourquoi les « mais », mais si on planifie bien, puis tout va bien, voici en général, quand on parle de différents termes, ça veut dire la longévité, combien de temps ça peut prendre, faire tel ou tel train de travaux. Je vous ai mis ici des travaux qui sont à court terme, ça veut dire un exemple, remplacer une poignée, remplacer un robinet, un comptoir de cuisine, une brise électrique, un luminaire ou d'autres travaux qui peuvent être considérés comme petits travaux, petites réparations. On peut parler, à ce moment-là, qu'on peut parler d'une question d'heure, une heure ou quelques heures. Là où on tombe dans ce qui touche aux questions de jour, on tombe dans le moyen, au point de vue de travaux, à moyen terme. Donc, on peut parler, un exemple, poser de la céramique, réparer du plâtre, faire du couvre-plancher, remplacer toutes les portes de fenêtre au complet. Là, vous allez parler plus, peut-être, de questions de jour. Parce qu'un exemple, la céramique, bon, bien, il faut préparer le plancher, ça fait que ça, ça peut être la première journée, ça fait que ça peut prendre une coupe d'heure. Ensuite, il faut poser la céramique, la coller, il faut la laisser sécher, c'est encore une coupe d'heure. Donc, même, puis ça ne se fait pas tout dans la même journée. Puis, la troisième journée, on peut aller poser le coulis à joint entre les céramiques. Donc, voyez-vous, on parle plus d'heure, là, on est rendu qu'on parle de journée. Ça veut dire combien de jours ça peut prendre. Ici, dans le couvre-plancher, je ne parle pas juste d'une chambre à coucher. Je parle, si, mettons, tous les couvres-planchers sont remplacés dans toute la maison complète. Ici, quand on parle de semaine, on parle de long terme. Un exemple, construire un ou trois murs, mettons, soit en haut ou dans le sous-sol, ou construire un garde-robe qui est non-existant ou en enlevéant, faire une finition partielle du sous-sol, faire une terrasse en arrière en bois qu'il faut détruire, celle qui est existante, préparer la pente du terrain contraire à la maison, installer, construire le deck. Là, on peut s'embarquer peut-être dans des travaux qui vont toucher une, deux semaines, peut-être jusqu'à trois semaines, dépendant de l'ampleur du travail qu'on a à faire ici. Là où on tombe dans du très long, ça veut dire que là, on ne parle plus de jours, on ne parle plus juste de deux, trois semaines, on commence à parler de mois, c'est quand on tombe, un exemple, construction de maison neuve, vous pouvez vous budgéter, en fait, de temps. Mettons que tout, tout, tout fini, la tourbe, l'asphalte et tout, on peut parler à peu près de cinq, six mois. Tandis que si on parle juste de la maison elle-même, ça peut jouer dans trois, quatre mois, plus ou moins, encore là, du cas par cas, selon l'entrepreneur. On parle d'allonge de maison, de rénovation majeure, telle que cuisine complète, salle de bain complète, surtout si on fait les deux en même temps, ça l'étire un peu le délai. Remplacer toutes les planchers, comme je disais, ça dépend si on en fait quelques pièces ou si on fait vraiment, en même temps qu'on fait des travaux de rénovation majeure, qu'on change toutes les couvres planchers. Donc, heures, jours, semaines et mois. Ce n'est pas exact, ce n'est pas précis, mais ça vous donne une petite idée. Quand je mentionne qu'il y a des impondérables, puis il y a certaines raisons qui peuvent étirer le délai, je vous en donne une parmi tant d'autres, il y en a une multitude de raisons. Un exemple, vous allez faire installer un comptoir granit au lieu de faire installer un comptoir en stratifié. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que les armoires, les modules d'armoires sont installés, c'est seulement à ce moment-là que la majorité des compagnies de granit vont prendre les mesures exactes avec un équipement au laser pour prendre les mesures exactes des murs. Ça veut dire, si il y a une petite courbe dans un coin de mur, la mesure va être exacte, comme ça, quand ils vont venir poser le comptoir de granit, la petite imperfection dans le mur, ça va être déjà calculé, déjà travaillé dans le comptoir, ça fait qu'on ne le verra pas. Donc ça, une fois que les comptoirs, les modules sont installés, ça peut prendre une, aller même jusqu'à deux semaines pour recevoir le comptoir de granit, puis qu'il soit installé. Et ça, ça nous retarde au point de vue de poser le dosseret en céramique en arrière ou d'autres travaux qui iraient, après avoir posé le comptoir en granit. Ici, je vous mentionne que, oui, il y a des retards, malheureusement, qui peuvent être possibles, puis il y en a beaucoup. Donc, je peux vous dire que je vais toucher du bois. À date, je peux dire que mes délais de travaux ont toujours tombé dans des délais raisonnables, puis j'ai été chanceux. Là où j'ai eu des retards sur des gros projets, mais je pouvais m'occuper du reste. Puis par le temps que les pépins étaient arrangés, on était encore chez les clients, donc il n'y a rien qui a été vraiment retardé. Ça m'est arrivé quelques fois, et on a été chanceux, ça ne nous a pas retardés. Mais ça pourrait arriver, parce que là, on parle, voyez-vous, on parle surtout de son travail à l'extérieur, bien sûr. On parle de météo, qui est un gros, gros, gros point qu'on le sait, d'année en année, on voit toutes sortes de records. L'année passée, en 2017, c'était des records de pluie. En 2018, c'était des records de chaleur. On ne sait plus où on se rendra. Ça fait que c'est une vraie montagne russe. Donc, on ne peut pas vous promettre que l'extérieur, ça va être quoi les délais. On ne le sait même pas c'est quel type de température météo qu'on va avoir. Les livraisons de matériaux, des commandes. Est-ce que c'est des commandes spéciales? Est-ce que vous avez acheté local ou vous avez acheté des produits importés qui viennent d'Europe, puis que ça prend deux mois, deux mois et demi, trois mois à recevoir? C'est sûr que dans vos retards, puis dans les délais, ça peut jouer, pas juste un petit peu, ça peut jouer énormément. D'ailleurs, je vous en ai donné une petite exemple ici. Fait que imaginez-vous, si on fait commander beaucoup de produits qui viennent de l'extérieur, on peut être bris. Là, tu reçois un produit, il y a un défaut dedans, il est brisé, on en parle ici. Donc, on a la disponibilité de la main-d'oeuvre aussi. C'est absolument, comme je vous dis, comme un exemple, moi, je fonctionne avec des spécialisés. Bon, mais ce n'est pas parce que je suis rendu à la finition intérieure que mon équipe de finition intérieure va être prête tout de suite à se lancer sur le projet que je suis en train de faire chez mon client, puis qu'il va être là la même journée ou le lendemain. Ça peut des fois peut-être prendre une journée, deux jours avant qu'il se présente, qu'il puisse faire le travail. Donc, de toujours être chez vous à 100%, 100%, toujours sans arrêt, c'est très difficile, ça se fait. Comme je dis, j'ai été chanceux jusqu'à maintenant, mais j'ai eu des interruptions de travaux chez des clients. Mais heureusement, sur mes clauses contractuelles, qu'on prend à peu près une heure pour jaser des 50 clauses, une cinquantaine de clauses que j'ai sur mon contrat, je prends une heure avec le client pour tout bien lui expliquer, puis on parle aussi des délais. Ça fait partie de mes explications. Donc, en d'autres mots aussi, le client peut arriver puis retarder le projet, OK? Donc, le client retarde. On a une question qu'il veut ajouter. Donc, il ajoute des produits, il remet les travaux à plus tard. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles. Puis quand on se met à tout chambarder les horaires, on chambarde les horaires de tout le monde. Un exemple de temps qui est vraiment pas le bon temps pour planifier de commencer des travaux, essayez d'éviter deux parties de l'année, les vacances de construction durant l'été et les vacances de construction durant la période des fêtes. C'est pas le temps pour commencer à faire débuter un travail avant les vacances. Vous allez vivre quelque chose qui va s'étirer quasiment de trois à quatre semaines de plus que le normal que c'est censé prendre. Ça m'est arrivé des clients, je les avais visés, je leur ai dit de ne pas commencer avant. Les gens veulent débuter. C'est correct, c'est une question qu'à ce moment-là, on prend le temps que ça prend, puis on attend, c'est juste que ça laisse des espaces libres dans les journées et dans les semaines qu'on pourrait simplement éviter avec une bonne planification, avec une bonne horaire, puis s'assurer qu'il n'y aura pas trop d'interruptions au fur et à mesure. Mais comme vous voyez, c'est pas toujours l'entrepreneur, c'est pas toujours le client, il y a beaucoup d'impondérables qu'on parle dans ça. Les matériaux, on peut recevoir des matériaux, sont défectueux, donc ça veut dire qu'ils sont brisés, il faut les remplacer. C'est des choses qui arrivent, c'est normal. La vie comme ça, on ne peut pas... Arriver, puis recevoir votre auto que vous avez commandé, puis qu'il y a une petite égratignure dessus, ou une petite poque sur un côté de l'auto, ils vont l'arranger. Généralement, le concessionnaire va l'arranger, mais de recevoir tout à 100%, toute une pièce au complet, ou tous les travaux qu'on fait chez vous, de détruire, de reconstruire, faire tout du nœud, il peut y avoir des petites situations qui vont arriver. Puis d'ailleurs, ça fait... C'est le côté normal de la chose. Il y a aussi des erreurs de produit, c'est-à-dire qu'on n'a pas reçu le bon produit. Donc, même si vous aviez donné le bon code, puis le bon code décrit sur le contrat, puis le client, j'envoie toujours mes clients, retourner voir, avant qu'on débute les travaux, que ce soit les bonnes couleurs qui veulent avoir le bon produit. Mais, ça n'empêche pas que le fournisseur, le fabricant, peut faire une erreur, puis ne pas nous envoyer de bon produit. Ça veut dire, on va avoir attendu un exemple, un mois et demi pour un produit, on le reçoit, ce n'est pas la couleur, puis ce n'est pas le code qu'on avait décrit sur notre contrat. Donc, c'est à recommander, et là, c'est là que ça va nous faire du mouvement, puis de replanifier, repenser à nos stratégies d'horaire, à tenter de faire terminer vos travaux le plus tôt possible à votre résidence. On a aussi un paquet d'autres points, je vous ai mis un paquet de plus, 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 puis il y a beaucoup d'impondérables. Par contre, je peux vous dire qu'en dedans de mes 30 ans, puis 34 ans dans le domaine de l'immobilier, en général, donc, un bon entrepreneur qui est habitué et qui prend tous les bons entrepreneurs et qui a une bonne communication et qui planifie bien ses travaux avec le client pour lui laisser savoir quand est-ce, quelle finale de temps va se faire tel ou tel travaux, ensuite, quelle finale de temps va avoir la suite pour se rendre à des travaux terminés à 100% avant plus ou moins pour une interrogation, telle date. Donc, c'est sûr qu'en se laissant du jeu, pas de stress, pas de pression pour personne, vous allez avoir un beau travail, bien fait, et qui est le point important que je mentionne à tous mes clients et vaut mieux que ça prenne un peu plus de temps chez vous pour faire le travail, mais qu'on finisse avec un travail que vous êtes satisfait à 100% que de tenter de faire avancer la machine plus vite. Un exemple, je suis chez un client, je suis en train de faire, puis c'est du cas vécu, je suis en train de faire des travaux assez majeurs chez lui. Le client, avec les courriels, puis en me parlant, me met de la pression. M. Tassé, il faudrait que ça l'aille plus vite, rajouter des armes, assurez-vous que vous pouvez faire travailler deux autres spécialistes. Écoutez, je l'ai fait une journée après l'avoir écouté, j'ai fait cette tentative-là, mais tu rentres dans la maison, les gars se pilent ses pieds, un met ses outils à côté de l'autre, l'autre avec un escabeau, puis on peut s'enfarger dans le chemin. Au lieu d'améliorer, ça ralentit les travaux et surtout, ça rend les travaux non sécuritaires. Donc, j'ai avisé le client que j'ai remodifié ma façon, j'ai dit non, je ne peux pas, on va y aller dans l'horaire que j'ai calculé. Oui, ça peut prendre plus de temps que ce que le client aurait espéré. Par contre, dans mes contrats, comme je vous explique, c'est bien rare que je me trompe, j'ai ma fenêtre de temps, puis généralement, avant que je finis, ça rentre dans la fenêtre de temps que j'ai dit. Mais je comprends qu'en réno, quand on est à l'intérieur de votre maison, on est dans votre territoire, on est dans votre nid, on est dans vos choses. Ça fait que c'est sûr qu'on dérange votre horaire, on dérange le fait qu'il y a de l'électricité qui va être coupée pour tant de journées ou une journée ou deux journées, que vous allez vivre dans la poussière de gypses dans la maison pendant un mois, deux mois parce qu'on brasse des choses dans la maison et tout ça. C'est des travaux, quand on tombe dans la rénovation générale, c'est des travaux qui demandent de votre part beaucoup de préparation mentale à dire que ce qui va arriver, vous allez vivre quelque chose d'assez intense qui ne vous lâchera pas au point de vue comme je dis de nettoyage puis des choses comme ça puis de chambardage de votre train de vie puis stationnement qui est utilisé pour recevoir les livraisons puis il faut vous stationner dans la rue, des choses comme ça, ça fait partie des gros contrats de rénaux ou de construction d'allonge de maison ou d'autres travaux majeurs. Mais en choisissant un bon entrepreneur comme j'expliquais sur d'autres vidéos que le service a été éprouvé et qu'on a fait beaucoup, énormément de contrats importants et que les clients étaient très satisfaits à 100% à la fin de leurs travaux. J'ai plus que 12 000 contrats faits à Gatineau depuis mes débuts que les clients sont 100% satisfaits. Il y en a d'autres qu'au lieu d'être 100% dans les autres clients, peut-être qu'ils sont arrivés à 90% satisfaits, 85% satisfaits que ça joue dans ces chiffres-là. Mais je me suis assuré que tout le monde était content à la fin de leurs travaux. Merci. Sous-titrage ST' 501